Je vous souhaite de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces journales. La dissolution et la mise en liquidation du Fonds social de la République et la création, l'organisation et les fonctionnements du Fonds social de la République démocratique du Congo placée sous la titelle du président Félix Antoine Tisséke de Tulumbo et d'autres nominations. Les chefs de l'État a signé une série d'ordonnances hier dont je vous propose de suivre l'extrait. Suivez. 3 bar 048 du 27 avril 2023 portant dissolution du Fonds social de la République démocratique du Congo, FSRDC en sigle. Considérant l'évolution du cadre juridique régissant les établissements publics impulsés par la réforme irrelative le 7 juillet 2008 et l'inadéquation qui en résulte au regard du statut du Fonds social de la République démocratique du Congo en sigle FSRDC rendant inadapté sa gouvernance et l'exercice de l'autorité tutelle, l'une des caractéristiques essentielles des établissements publics qui l'apportent dès lors de dissoudre le Fonds social de la République démocratique du Congo en sigle FSRDC en tant qu'établissement public créé par décret numéro 009 bar 2002 du 5 février 2002 et placé sous la haute autorité du président de la République en vue de réconsidérer subséquemment son statut juridique, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er est dissous et mis en liquidation l'établissement public dénommé Fonds social de la République démocratique du Congo en sigle FSRDC créé par décret numéro 009 bar 2002 du 5 février 2002. Article 2 sont transférés à l'État tous les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, divises à indivises qui appartiennent ou sont censés appartenir au Fonds social de la République démocratique du Congo ainsi que toutes les obligations et charges lui incombant à la date de la signature de la présente ordonnance. Faites à Kinshasa le 27 avril 2023, Félix-Antoine Tshikadichi-Lombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 27 avril 2023. Le cabinet du président de la République, Guylaine Bombouzia, directeur de cabinet. A la primature, le Premier ministre très préoccupé par la situation de grogne sociale qui prévaut ces derniers temps à l'enseignement primaire, scondaire et technique ainsi qu'à l'enseignement supérieur et universitaire. Jean-Michel Samaloukonde a réuni autour d'une table le ministre des Finances et celui du budget pour des solutions. Les détails dans ce reportage de Patti-Tondo. La question de l'éducation reste une préoccupation majeure pour les chefs du gouvernement. Aussitôt informé de la menace des grèves et du boycott des épreuves certificatives par les inspecteurs au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a réuni les ministres de l'EPST, de l'ESSU, du budget et des finances. Après un tour d'horizon de la situation, le chef de l'exécutif national a instruit pour qu'un cadre de concertation permanent soit mis en place de toute urgence pour dégager les priorités. Dès demain, au tour du ministre de l'État, ministre du budget, pour que déjà tous nos services techniques d'Inacop, inspection ainsi que secrétaire général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents. Et tout le reste, rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paie régulière de tout ce qui a été convenu. Quant à l'enseignement supérieur et universitaire, des pistes et des solutions ont été envisagées pour répondre aux revendications des professeurs. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a demandé aux différents ministères sectoriels de respecter les engagements pris vis-à-vis des professeurs d'université. Je crois que le Premier ministre a tenu son engagement de réunir tous les acteurs du secteur avec ce qui gère la marmite de l'État congolais. Et donc, il nous a donné des instructions de pouvoir respecter nos engagements. Pour ce qu'on appelle les professeurs, par exemple, il y a 50% pour le Piole-Oseco-Venis. Et donc, le ministère des Finances va devoir faire un geste pour rencontrer les revendications des professeurs, en tout cas pour ce qu'on appelle le mois d'avril. Il était également présent à la rencontre du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaou. Le ministre d'État et ministre des Travaux publics et infrastructures a effectué une visite d'inspection des travaux de construction du Centre culturel et artistique de Kinshasa. Alexis Guizarro s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et a exoté l'entreprise chinoise en sorte de livrer l'ouvrage dans les délais impartis, nous dit Eridis Kututu. Deux mois après la dernière visite qui remonte au mois de février dernier sur ce site, Alexis Guizarro-Movouni, ministre d'État des infrastructures et travaux publics, a voulu se rendre compte de l'avancement des travaux comme il le souhaite. Après inspection et échange avec la partie chinoise qui a soumis quelques difficultés rencontrées dans l'exécution de ce projet, le concert est satisfaisant. Nous avons pu constater effectivement des avancées notables par rapport à ce qui était déjà réalisé à l'époque. Aujourd'hui je pense qu'on est au-delà de 80% de réalisation parce que nous sommes actuellement dans des travaux de finition, toutes les grosses œuvres ont été réalisées. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière nous, il commence déjà à mettre la voiture extérieure, il reste quelques aménagements intérieurs. L'entreprise BICG s'est engagée une fois encore de remettre cet ouvrage au plus tard, le 31 décembre de cette année-ci. Alexis Guizarro-Movouni a rassuré l'entreprise chinoise BICG quant au respect de l'engagement du gouvernement. Nous allons respecter nos engagements. Les problèmes qu'ils ont présentés étaient des problèmes non pas tellement de nature financière parce que de ce côté-là, c'est juste quelques factures en termes de raccordement des réseaux snelles, des réseaux à régie des eaux. Les problèmes étaient beaucoup plus des problèmes de logistique pour pouvoir libérer certains espaces afin qu'ils puissent fournir l'ensemble de l'ouvrage tel que les parkings également sur lesquels se trouve actuellement leur base-vie. Rappelons que ce centre culturel et artistique de Kinshasa est une première en Afrique centrale. Lutte contre tous les antivaleurs dans les milliers scolaires, un cheval des batailles du ministère de l'EPST. Une campagne a été lancée par la vice-ministre pour mettre fin au ménage de points et à la corruption. Les détails avec Anastasie Doumbou. La campagne des sensibilisations zéro anti-valeurs en milliers scolaires vient d'être lancée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Cette campagne vise à contribuer efficacement au redressement du système éducatif, à la consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique apprécie le mouvement d'initiative prise par l'Enseignement éducationnel et l'Université Kinshasa de Mouda, ainsi que les sens locales et de l'éducation, bien à propos qu'ils nous interpellent à l'idée tous contre le mauvais comportement d'effroge, des trichéries, d'organisations de la morale, des recherches de l'éducation, des progrès de l'éducation, des progrès de l'éducation et des progrès qui aménient et mettent en cours de l'éducation et la qualité de l'éducation issus de nos différents épreuves d'évaluation certificatives. C'est là, en prévision des différentes preuves, qui se pointent à l'horizon, selon le directeur provincial de l'EPST Kinshasa-Lukunga, Jean-Pierre Yob Boteke, s'engage à pérenniser cette lutte en dénonçant tous les actes des antivaleurs. La vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, qui a lancé cette campagne dans le district de Lukunga, a invité les concernés à dénoncer tous les auteurs des antivaleurs avant d'installer le comité chargé de suivi de cette campagne de lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire. Ouverture hier à Bujumbura, dès la session ministérielle du mécanisme de l'accord cadre d'Adiz-Abeba, le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo a dénoncé au cours de ses assises de haute portée les massacres perpétrés dans la nuit du 3 au 4 mai à Kichanga, dans la province du Nord, qui vous nous dit Sylvie Moembo. De l'entrée, la République démocratique du Congo, par la bouche de son ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Mboussanyamoussi, a condamné les massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai à Kichanga et exige que les coupables répondent de leurs crimes devant la justice. Parce que cette nuit est quand des déplacés congolais dans le Nord-Kibou, dans le village Kizimba, non loin de Kichanga, a été attaquée par les troupes du M23 soutenues par les alliés du RDF et nous déplorons à ce moment ici 145 morts. La République démocratique du Congo exhorte le pays signataire au respect de leurs engagements. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Kinshasa entend rapatrier les combattants qui désirent retourner chez eux conformément à la volonté des chefs d'État d'éradiquer des groupes armés. Le président Félix Antoine Tisekedi avait placé son mandat sous le signe de la consolidation des progrès modestes accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Comment devra-t-on comprendre que ce soit exactement le moment où la RDC assume la présidence tournante de cet accord, qu'elle soit injustement agressée par un État membre, bien identifié, violant l'engagement régional numéro 3 avec un motif fallacieux de révisionnisme et du principe de l'intagibilité des frontières héritées de la colonisation, principe fondateur de notre organisation continentale, l'Union africaine. Sur ce, le ministre d'État, ministre de l'Intégration régionale, RDCongolais, Antipas Mboussania Moussi, a proposé l'évaluation des 10 années d'existence de cet accord et soutient toute initiative de sa révitalisation. L'Afrique du Sud salue l'unité affichée par la classe politique congolaise pour renverser les ennemis de la République démocratique du Congo. Son ambassadeur en République démocratique du Congo s'est entretenu avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense, sur le soutien de son pays à la RDC. Les détails dans ce rapportage de Séverine Katanda. La République sud-africaine et la République démocratique du Congo, deux pays frères qui entretiennent de bonnes relations bilatérales depuis deux années. C'est dans ces contextes qu'Abel Moukzolissi Chiloubane, ambassadeur plénipotentiaire de l'Afrique du Sud en RDC, a rencontré le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, sur le soutien de son pays à l'unité affichée par la classe politique congolaise contre les agresseurs de la RDC. Je pense que vous le savez, le ministre a été nommé récemment à son poste. C'est une lourde charge et nous sommes là pour le souhaiter plein succès et réussir dans son mandat. Et également, nous allons sensibiliser et nous saluons ce que les Congolais font pour se mettre ensemble afin de combattre tout ce qui le perturbe. C'est ce que vous faites quand vous êtes frères et sœurs. Vous devez vous visiter. Cette visite s'inscrit également dans le cadre des fraternités cordiales de ces deux pays. La collaboration entre la CNI et l'école de formation électorale de l'Afrique doit recevoir un coup d'accélérateur. Le président de la CNI a évoqué hier ces sujets très capitales avec une délégation de cette structure conduite par son président, nous dit Tétis Samba. Les membres du gouvernement du Conseil supérieur de la magistrature et du Parlement ont participé à la clôture des journées portes ouvertes sur le nettoyage du fichier électoral lancé depuis le 25 avril 2023 par la Commission électorale nationale indépendante. Au nom du président Denis Kedima Kazadi, Didi Manaralinga, deuxième vice-président de la centrale électorale, a éclairé la lanterne de l'assistance sur la nécessité de préserver la stabilité du pays à travers la tenue des bons scrutins. La CNI a ouvert ses portes pendant ces journées portes ouvertes. C'est pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité de notre fichier duquel dépendra en tout cas l'activité qui va suivre et toutes les autres activités. Mesdames et messieurs, c'est en ce mot que je déclare close. Les journées portes ouvertes de la révision du fichier électoral. Indiquant les orientations relatives au déroulement de cette activité, le rapporteur adjoint Paul Moindou a précisé que la CNI est en train de matérialiser le quatrième axe de son plan stratégique et opérationnel qui consiste à construire une nouvelle culture d'inclusion pour garantir la transparence dans le processus électoral en cours. Pour sa part, le caisseur adjoint Mme Sivé Birimbanou a mis en avant l'exécution du calendrier de la CNI rendu public le 26 novembre 2022. Par ailleurs, le secrétaire exécutif national adjoint Mme Marie-Josée Kepinga est revenu sur la faisabilité technique de la réforme de ce fichier électoral et plus particulièrement dans sa phase de l'audit interne. L'occasion était donnée aux invités de visiter le Centre national de traitement pour être au cœur de ce qui s'y fait. Collectivement, les visiteurs de la CNI ont doué le travail qui s'effectue. Et c'est très bien qu'aujourd'hui, le leadership actuel prenne des initiatives d'ouvrir les portes de la CNI et de faire part de ce qu'il se passe, de donner toutes les informations possibles. Moi, je ne peux qu'encourager et de demander à ce que ça s'accentue. Pour rappel, la centrale électorale s'est fait le devoir d'ouvrir ses portes aux différentes parties prénantes au processus électoral en vue d'échanger avec elles sur l'opération de la réforme du fichier électoral. Vous venez là de suivre la clôture des journées portes ouvertes organisées par la CNI. Au plan, on nous signale que la République démocratique du Congo se prépare à participer à la conférence mondiale des litiers à Dakar en juin prochain. Le sujet a été débattu au cours de la réunion entre le ministre du Plan et les comités exécutifs des litiers RDC. C'est une première pour la nouvelle patronne du plan. Devant le groupe de coordination des partenaires techniques et financiers, Judith Soumino Atoluka a fait le point des avancées des activités de planification de développement en RDC. Entourée de Bruno Le Marquis, co-président du groupe des coordonnateurs des opérations humanitaires en RDC, la ministre d'État, ministre du Plan, a invité les PTF à privilégier le dialogue. C'est le début d'échange très régulier avec la ministre pour tout ce qu'on appelle l'efficacité du développement, l'efficacité de l'aide, l'impact du développement dans le pays et pour faire en sorte que toute l'aide internationale soit le mieux alignée possible avec les priorités nationales. Ce cadre d'échange régulier et de coordination des actions a été informé des grandes priorités du ministère, au nombre desquelles figure la révisitation du programme national stratégique de développement, la mise en oeuvre du PEDL 145 territoires, le processus de recensement et l'amélioration des statistiques. Dans un autre cadre, en sa qualité de présidente du comité exécutif de l'ITIE, Judith Soumino Atoluka a conduit cette rencontre appuyée par Jean-Jacques Kayembe Moufancol, coordonnateur national de l'ITIE. Un point a été fait sur l'avancement de la mise en oeuvre du processus, de l'initiative. La portée, c'est de pouvoir assurer la présidence et de pouvoir discuter de tous les sujets qui ont été mis à l'ordre du jour du comité exécutif et ensemble, parce que les décisions sont collégiales, ce ne sont pas des décisions qui sont prises uniquement par la partie gouvernementale, mais c'est l'ensemble du comité qui décide sur ça. Et c'était important à le savoir et de telle manière à pouvoir concilier tous les points de vue pour arriver à une seule décision sur tous les sujets qui ont été abordés. La RDC se prépare à participer à la Conférence mondiale de Dakar. Au-delà des membres du gouvernement, ce cadre est ouvert à la société civile, à la Cour de compte et à l'IGF. Le Service national de la République met à la disposition de la population les sacs de maïs de 21 kg de sang des Kanyama KCC au tarif social et préférentiel de 18 000 francs, alors que le même produit se vend à la cité à plus de 80 000 francs. Les commandants de cette structure suivent de près la vente de ces produits, nous dit José Païtombo. Alors que la farine de maïs s'est faite de plus en plus rare dans plusieurs parties du pays, les recours aux produits du Service national s'imposent comme la seule alternative capable de contourner la pénurie. Les prix galopants de produits importés n'ont pas eu d'impact sur ceux de sacs de farine de maïs produits par le Service national qui se vend toujours au prix des 18 000 francs congolais. Dans les cantines des camps militaires et policiers, plusieurs tombes de produits venus de Kanyama KCC font les bonheurs des femmes de militaires et policiers. Que Dieu bénisse le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous continuons à acheter le sac de maïs à 18 000 francs congolais. Merci beaucoup au chef de l'État, merci au Service national. A encore le commandant du Service national, le général Jean-Pierre Kasson-Gokabouik, qui a fait aujourd'hui la rôle de ses cantines, il n'y aura pas riture de stock. Le vœu du chef de l'État d'assurer une bonne vie des hommes en uniforme et de leurs dépendants ne connaîtra pas de frein. Nos stocks sont suffisants. Nous travaillons de manière notodique. La farine que vous voyez ici fait partie de la production de maïs de l'an dernier. Vous voyez déjà dans deux semaines, on commence une nouvelle campagne. Déjà, nous avons dans nos prévisions, le stock est encore suffisant pour aller jusqu'au mois de juillet, parce que le mois de juillet, le maïs qui sera produit à l'Ovo ici dans le Congo central sera mis à compte émission, mais aussi des grandes cargaisons qui viendront des canis Makassé et des autres. Donc nous sommes à l'aise de ce point de vue-là. En rédynamisant le Service national, les autorités du pays avaient déjà anticipé une réponse à ces genres de crise, comme celle du bleu avec les conflits russaux et craignées. Sensibilisation des agents et cadres de la direction de la paye afin de éviter le blocage dans le processus de rémunération des agents et cadres des agents et fonctionnaires de l'État. Les secrétaires généraux au budget a effectué une mission à la direction de paye, nous dit David Moubenga. Le dernier rapport de l'inspection générale des finances sur l'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État a fait l'objet de différentes interprétations. Voilà qui a amené le secrétaire général au budget, Pierron Quay, à effectuer une descente à la direction de la paye, question de sensibiliser les agents et fonctionnaires de cette direction sur l'objet de l'audit de l'inspection générale des finances. Nous devons travailler avec l'IGER, il ne faut pas prendre ça contre le cœur. Nous devons travailler avec l'IGER qui fait bien son travail. Jusqu'à là, nous attendons le rapport pour passer au peintre, au cas par cas, pour les irrégularités que nous allons constater. Nous allons les régler la gué, parce que l'erreur de l'audit, c'est pour améliorer. C'est pourquoi dans nos services, il y a les contrôles, il y a les enquêteurs. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être là, parce que quand vous prenez fruit, ça suppose que vous connaissez quelque chose. Je m'adresse à tous les agents, cadres et agents de la direction de la paye qui sont restés à la maison. C'est lui qui ne viendra pas, il sera sanctionné. Ça, je ne t'enverge pas. La direction de la paye, c'est la direction de la liquidation. Nous liquidons les données, nous transmis par le sectoriel. Le moment venu, nous allons nous adresser au sectoriel. Notre justice ne l'a pas pour la tracasserie. Il ne faut pas lui prêter les mauvaises intentions. Ce sont des agents de l'État commis pour ça. Mais on va toujours continuer à travailler en synergie avec l'IJF, avec la Cour des comptes, avec toutes les institutions de contrôle. Déjà trois ans depuis la disparition de l'ancien chef de la maison civile du chef de l'État, Mgr Gérard Moulumba, une messe d'action des grâces a été organisée en sa mémoire par Bruno Miteo en présence de Maman Marthe Kassalou, Tshisekedi et d'autres invités. Les détails dans ce rapportage de Rodé Panda. Il y a trois ans que mourit, en date du 15 avril 2020, Mgr Gérard Moulumba, oncle paternel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilumbo, ancien chef de la maison civile du président de la République. La famille biologique a organisé une messe d'action des grâces et de souvenirs ce jeudi 4 mai 2023 à l'église de la Fatima Agombé. Plusieurs invités démarquent avec en tête le Dr Bruno Miteo, successeur. Et actuel chef de la maison civile sont venus honorer la mémoire de cet illustre disparu. Maman Marthe Kassalou, Tshisekedi, a aussi rehaussé de sa présence ses recueillements de commémorations. Homme de Dieu, ancien gardien des affaires de la famille présidentielle, Mgr Gérard Moulumba a gravé ses œuvres pleines d'altruisme dans les esprits de nombreux. Témoignage du Dr Bruno Miteo, son successeur, à la maison civile. Ce n'est pas facile d'être chef de la maison civile du chef de l'État. Ça c'est un des deux. C'était effectivement quelqu'un de très bon cœur. Walter Moukendi, chef de la maison civile adjoint et neveu de l'ancien archevêque d'Idiocèse de Moueka, il a placé un mot sur ses qualités religieuses et humanistes. Je m'en prête de dire à tout le monde merci infiniment pour avoir consenti à venir révaloriser la solidarité de cet événement avec son sens élevé d'altruisme, d'humanisme, d'humilité qui ont sensiblement touché les peurs de beaucoup de gens. L'honorable Constantin Benghélé a reconnu les valeurs de ses grands tomes sociaux. La province de Litorie a été bénie par deux jours d'évangélisation de l'église Mont-Sillon dans le but de rassembler le peuple de Dieu et à communier et à soutenir les efforts des autorités du pays à restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le grand objectif de cette croisade évangélique est de contribuer au rapprochement des peuples de Litorie, surtout en ces moments de turbulence sécuritaire. Une manière de soutenir la vision du chef de l'État dans la restauration de la paix à travers la RDC et répécher les hommes perdus vers le sali de la croix. L'église Mont-Sillon Bounia, organisatrice de cette activité, a choisi pour termes la grâce prophétique et la guérison. Elle épauvile comme cadre à ses grands rendez-vous publics. Plusieurs communautés itouriennes et chrétiennes d'autres églises ont répondu présents à l'appel du prophète aimé Timothée Assimoué, responsable de Mont-Sillon. Il revient ici sur les grandes lignes de sa prédication. Quiconque voudrait revenir à Dieu, qui cherche des solutions à ses différents problèmes, qu'il s'approche afin qu'il quitte la situation dans laquelle il se retrouve pour rejoindre la voie de la vérité qui est Jésus-Christ. Notez qu'en dehors de l'évangélisation, l'église Mont-Sillon s'illustre dans la prêche de la pacification des itouriers par les voies des supports audiovisuels à retrouver sur les forums sociaux, Facebook et Youtube, page Église Monsio Bounia. C'est là dans le cadre d'atteindre un plus grand nombre de personnes à travers l'univers. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Aimé Malouna et Pêchou Moubengaya Kassongo. Éliange Atassa a concouru à sa rédaction. Prenez rendez-vous avec Annie Mbalaka à 19h dans une autre édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Dans l'entre-temps, restez branchés et bonne suite de programmes sur la RTNC. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada